Si j'avais eu mon BTC sur Cryptopia à l'époque, et Cryptopia était parti dans la sauce, j'aurais été un peu énervé, ouais. Bon après, il coûtait pas cher le BTC à l'époque, donc mon énervement aurait été juste sommaire, je me serais dit, bon bah c'est quoi, c'est un tournoi que j'achetais à la poubelle. Il était à combien le TH ? Il était à moins de 100 balles. Et j'étais en train de me poser des questions, est-ce que j'achète de l'Ethereum ? Il a quand même bien augmenté là. C'est comme celui qui a dit que le Bitcoin a 1,30$, ça y est, il avait loupé le train. Ah t'imagines ? Moi je me rappelle du Solana à 2$, qui est passé à 4$, et je me suis dit, il a doublé, c'est peut-être pas le moment de l'acheter. C'est mort, c'est mort. Il y a sûrement beaucoup de personnes qui se disent, dont moi, j'en fais partie parce que je reste à l'Ethereum, mais il est à 12, il était à 250, est-ce que vraiment là, avec toutes les news mauvaises sur Solana, est-ce qu'il va survivre ? Est-ce qu'il sait bien d'en acheter ? C'est la bonne question à se poser en vrai. S'il survit, c'est x30 au prochain bulldog. Mais en sachant qu'il peut ne plus jamais revoir le jour. Oui, bien sûr. Ah oui, attention, on n'est pas des conseillers financiers, c'est vrai que ça filme. Je ne sais pas si j'intégrerai ces séquences, mais si je les intègre, ouais, Dior, blabla, etc., faites vos recherches, on parle entre nous. La masse quoi. Là, vous êtes la troisième personne, vous êtes le gros du groupe, tu regardes ce qui se passe dans le groupe, on est en train de parler, tu ne t'exprimes pas, ce n'est pas grave, mais tu participes à nos conversations, c'est cool. Sommaire de l'émission, il y aura plusieurs choses majeures aujourd'hui, on va parler de Binance qui semble suivre les pas de quelqu'un qui a disparu, un SBF, Sam Bankman et un FTX. Ça commence à ressembler un peu trop à la même histoire et suivez-nous parce que bon, ça peut peut-être vous donner des idées. On a ensuite un record sur le Bitcoin qui a été battu, un record qui peut ne pas être dans le bon sens. On a YouGalap qui commence à se développer, un projet NFT, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, c'est que vous êtes nouveau dans le milieu. Et on va terminer en parlant de Gemini, Gemini, le projet préféré de notre cher Clément qui a subi un gros problème. C'est Genesis, frérot. Ah, Gemini qui du coup a une grosse brèche apparemment sur son système, les gens peuvent perdre de l'argent ? C'est quand même 5 millions d'utilisateurs. Dans l'article, il est écrit que ce n'est pas les noms ni les adresses, c'est que les adresses mail et les numéros de téléphone. Mais c'est déjà énormissime parce que quand on pense à l'authentification à deux facteurs, il y en a plein qui utilisent tout simplement leur mail et leur numéro de téléphone, tu vois. Donc pour une attaque phishing, c'est assez easy, quoi. Surtout que la dernière fois que j'ai dit ça chez un concurrent, il n'y avait pas que les numéros de téléphone ou les mails. Il y avait l'adresse, il y avait les montants des wallets, il y avait les transferts, enfin il y avait tout. Là, moi je veux bien croire que ce soit que le numéro de téléphone et l'adresse mail, mais j'ai du mal à croire que le reste des données, comme par hasard, il est bien resté privé. Tu vois, et le reste... Ils essaient de, je pense, minimiser un peu l'impact de l'attaque qu'il y a eu, comme d'habitude, c'était pareil, il y a eu l'attaque chez Ledger aussi qui était un peu similaire. Donc il faut supposer, il faut supposer pour tout le monde, tous ceux qui nous regardent là, supposer que vos données personnelles complètes, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, nom, prénom ont été divulgués, ils sont en position de ces personnes-là. Et du coup, faites très attention... Le prochain free meet que tu vas recevoir, il ne sera peut-être pas free. Ouais, ça ne sera pas aussi free. Si tu reçois sur ton wallet des NFT que tu ne connais pas, ne clique pas dessus. Alors ça, c'est aussi une des choses dont il faut avoir confiance. Si vous n'avez qu'un seul wallet NFT, que ce soit des fantômes wallet ou autres, que ce soit même sur Metamask maintenant, qui hostent des NFT, je suppose, non ? Si vous avez vos NFT, vous les connaissez, et que vous avez des NFT que vous ne connaissez pas par contre, qui apparaissent, soyez très vigilant. Ne cliquez pas dessus, ne cliquez surtout pas sur les liens qui sont contenus dedans, parce que c'est un coup à voir tout disparaître. Considérez-les comme des attaques. Vous les effacez, vous les rendez invisibles, par exemple, sur Front of Wallet, c'est possible. Mais ne cliquez pas dessus. Et de toute façon, aussi une règle générale, quand vous faites du mint de NFT ou vous allez faire quelque chose d'assez non prudent ou qui peut être assez dangereux, vous créez un nouveau wallet. C'est ce qu'on appelle un Burner Wallet, où il n'y a rien dessus, où vous mettez juste les frais de gaz pour faire ce que vous avez envie de faire. Comme ça, si c'est un scam, vous ne perdez rien. En parlant de NFT, on va commencer à parler de Yougalabs. Yougalabs qui continue un peu son avancée. Entre le fait que leur collection aient payé les artistes pour en faire la promotion de manière cachée, le fait que leur collection soit une copie et qu'il y a l'artiste qui aurait créé l'original qui les attaque. Il y a 2-3 trucs sur Yougalabs qui leur tournent autour de l'arrêt. Mais là, c'est la bonne opération. Les mecs, ils ont débauché le CIO d'Activision pour l'embaucher parce que justement, ils ont des fonds en plus. Ah, pardon. Excusez-moi, j'ai le café qui... Qui bipique à fête. Ils ont recruté ce mec-là qui a une grosse pointure dans le milieu et exprès en justifiant qu'au vu des métaverses qui étaient en train de se développer chez les concurrents, les gros mastodontes et des moyens qui étaient engagés, il leur fallait absolument un appui de poids pour être au même niveau. On a vu des images déjà de leur métaverses qu'ils sont en train de faire. Les mecs, ils ont une ambition. Donc, ils se veulent un peu haut de gamme avec leur collection et tout. Donc, je pense qu'ils ont à coeur de faire un beau truc. Ils ont le budget. Ils ont les mecs aux commandes. Ça peut faire une dingue des comms. Comme tu disais, il y a eu beaucoup d'attaques qu'il y a eu sur Yougalabs. Il faut savoir que là, on parle de vol de propriétés intellectuelles. Donc, un artiste qui se serait fait voler ou copier ses œuvres pour créer la collection Bordaip. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Bordaip. Pourquoi ? Parce que c'est le top 3, on va dire, des collections les plus chères. Et qui ont le mieux marché, en fait, sur l'écosystème. Avec CryptoPunk qui appartient à Yougalabs. Ils ont racheté CryptoPunk, évidemment. Ils ont racheté les droits. Ils ont les droits de CryptoPunk. Il y a une série qui va arriver sur un fonds de Yougalabs. Il y a un jeu qui est en développement qui a l'air assez bon. On a vu des images. Il y a des restos d'ouvert. Du coup, quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de gens aussi qui s'intéressent à ta collection et qui peuvent venir demander, on va dire, des petites piécettes. C'est normal. Donc, on ne sait pas si ces allégations sont vraies. La justice en décidera. Mais oui, il y a beaucoup d'attaques sur Yougalabs qui sont, pour moi, un peu normales. Dès qu'il y a beaucoup d'argent, de toute façon, quelque part, il y aura des attaques. Il y a des attaques un peu partout, notamment sur le Bitcoin. Des attaques qui sont plutôt vendeuses. Là, c'est plutôt des grosses balènes qui ont apparemment dump énormément, énormément de Bitcoins durant ces derniers mois. Et c'est passé crème. Qu'est-ce que ça veut dire ? Selon Glassnode, déjà, il y a 9 millions de Bitcoins qui sont détenus par les whales. Ouais. T'es considéré comme une whale quand tu destiens, à toi tout seul, plus de 1000 Bitcoins déjà. Et sur les 30 derniers jours, il y a 280 000 Bitcoins qui ont été vendus. Ça, c'est les données de Glassnode. C'est énorme. Donc, le bottom n'a pas été touché. Enfin, pour eux, en tout cas, ils comptent racheter un petit peu plus bas, du coup. C'est une des suppositions, même si c'est peut-être pas du tout le cas. C'est juste peut-être aussi... Tu sais, sur l'ensemble des 9 millions, là, chez 180 000, c'est pas non plus la mort, en vrai. C'est un nouveau record qui a été battu en vente. Donc, comme tu dis, David, oui, ça peut vouloir dire que le bottom n'est pas atteint. Et on parle de plus en plus, de toute façon, avec ce qui se passe surtout au niveau des indices, un crash qu'il y a eu ces derniers jours, qu'on pourrait aller plus bas, maintenant. Ouais, et puis vous l'avez dit hier, les mecs, on est en fin d'année, il y a des bonus à payer. Entre ceux qui fudent, parce qu'ils se disent, ils ont peur maintenant. T'as vu, c'est passé sous les 17, t'as une espèce de peur qui est là. Donc, t'as des gens qui vendent, t'as les instituts du soleil qui payent les bonus et tout le bordel. Ça fait un petit volume qui transite, quoi. Moi, je trouve pas ça alarmant, quoi. Il se dit qu'on va rentrer en récession, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les actifs à risque seront boudés, notamment par ces gros institutionnels. Peut-être qu'ils, juste, ils se dégagent un peu de liquidités pour partir sur autre chose en avant. En cas de récession officielle en début d'année, alors quand je dis officielle, c'est parce que déjà la récession, elle est là pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de pays dans le monde. Les occidentaux et les pays riches ne veulent pas le dire officiellement, même s'il y a une inflation et un recul de la croissance qui est énorme. Si officiellement, dans les médias, on commence à parler de réception et on commence à lacter, c'est vrai que les actifs à risque comme les actifs crypto vont être fortement boudés et vendus en masse. Je croyais que c'était déjà le cas, moi. Ah non, mais on peut aller encore plus bas, Peter. Ouais, non mais je veux dire, on va pas se leurrer que depuis un an et demi maintenant, c'est déjà le cas. L'argent, elle a déjà parti de la crypto en grosse partie. Quand tu vois de où on vient à où on est aujourd'hui, je peux vous assurer que l'argent des institutionnels, ou du moins cet argent-là, il est déjà parti en grosse partie. Oui. Mais, comme dit Moïd, de toute manière, il y a encore une grosse partie de ces flux, de ces capitaux qui vont bouger. C'est les bases communiquants, Lozaï, les gars. C'est les bases communiquants. Ça part d'un endroit, ça va à un autre, ça revient. Il y a tout un circuit fermé, mais c'est ça. Les investissements financiers qu'on fait, c'est très simple. S'il y en a un qui gagne, ça veut dire qu'il y en a un qui perd derrière. Tu te bats contre des gens, des personnes au quotidien. C'est pour ça qu'on dit que, si tu n'as pas de connaissances, te battre contre des grosses firmes et des traders qui sont là, qui en font leur métier, c'est très compliqué, tu n'as aucune chance de gagner. Tu dois être intelligent, tu fais du long terme, tu fais du DCA, et c'est comme ça que tu as une chance, et c'est comme ça que les gens peuvent gagner de l'argent. Mais les traders, il faut savoir que 99% des traders que l'on voit, que ce soit sur Twitter, etc. ne gagnent pas d'argent. Les gens qui ne sont pas spécialisés, qui ne sont pas dans les firmes, oui, personne ne gagne de l'argent, il ne faut pas se leurrer. Comme les paris sportifs, ils ne te montrent que les tickets gagnants. Les tickets perdants ne les voient pas. Ceux qui gagnent vraiment en faisant de l'investissement, c'est ceux qui sont long terme, principalement. Encore des stats, je dis principalement, en généralité. Mais la grande majorité des perdants, c'est ceux qui font du day trade, un peu aussi du swing trade. Ceux qui ne sont pas formés ou qui font ça un peu n'importe comment. Petite digression. Binance qui commence à suivre les pas de FTX, qui commence un peu à tout racheter. FTX, il y a quelques mois, était là en train de dire je vais sauver tout le monde. Oh, toi, t'es en faillite. J'arrive, je te rachète. Oui, alors que c'était juste pour récupérer l'argent qu'ils avaient prêté de base. Ou je te rachète comme ça, t'es sûr que tu me rembourses. Voilà. Bref, Binance US qui rachète Voyager, mais à hauteur de Voyager d'aujourd'hui, les avoir. Rien de ce qu'on a pu connaître par rapport à Voyager, parce que c'était quand même pas la boîte du coin. Binance va juste mettre à faire un dépôt de 10 millions en good faith, comme ils disent. Et ils vont se concentrer pour essayer de rembourser les avoirs de tous les utilisateurs en priorité. Apparemment, ça va être leur mission. C'est bien Binance US, tu vois, histoire qu'aux Etats-Unis, ce soit peut-être moins diabolisé. Je sais pas. Du coup, on commence avec les prix, parce qu'il faut terminer cette vidéo. Là, on voit qu'on fatigue un peu. Bitcoin qui est à 16 810. Malgré les 280 000 qui ont été vendus, il se maintient, de toute façon, au même tarot. 16 000. Ça n'a pas bougé. En dessous des 17 000, on y est depuis maintenant à peu près un mois, un mois et demi. Je sais pas. Le temps passe tellement vite. Etterum 1210. Ça a fait ma cartade, mais ça n'a pas duré très longtemps. C'est ça. L'ETH qui repasse au-dessus. Au-dessus des 1200, les trades de Xavier sont propres. Le mec, il te donne des trucs millimétrés, laserifiés. Et on va commencer le petit jeu. Crypto Fear & Grid, les gars. Hein ? Hein ? Hein ? Moi, je vais dire 30. Il y a un avis de 30. Moi, je dis 27. Ouh, t'as des informations, toi ? Non, mais... Si, 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 si. J'ai l'impression que tu sais des choses. Attends, 30 ? Si je savais des choses, je serais pas là en train de faire des vidéos, mon pote. Moi, je serais là en train de jouer à Euromillions. Parce que si je savais les numéros, je serais... La base, Martin. Là-bas. T'as dit 30. 29. Si je retourne à 2 divisé par 3. 31. T'as dit combien, David ? 27. T'es encore sur 27 ? Je regrette déjà. Je regrette déjà. Je regrette déjà parce que je pense que là, aujourd'hui, il va y avoir une petite hausse. Et demain, il sera à plus de 30. Donc, je pense que c'est vous qui êtes dans le web. Mais tu sais que t'as rien signé. Tu peux encore changer si ça te... Non, non. 27, c'est bien. Non, j'aime perdre, moi. Moi, moi, j'aime perdre. Moi, quand je me lève le matin, faut que je dise de la merde pour perdre. Là, tous les altes qu'on a en dehors de Bitcoin et Ethereum, parce que Ethereum, ça reste quand même solide, même si là, depuis son passage au provostèque, je commence à me poser des questions. Il y a plein de choses que j'ai sur mon wallet et je me dis vraiment, putain, il ne faut pas oublier que c'est le même cas que 2017-2018. C'est la même chose. Il y a plein de choses qui, en 2017-2018, étaient considérées comme super solides. Prochain bullrun, oh, mon Dieu, ça va, ça va exploser. 80% de mon wallet avait disparu, hein, 2017-2018. Moi, j'ai suivi Peter pour ça. Il a vendu tous ses altes avant que ça pue et au final, moi, je me retrouve avec 7-8 crypto max. Le mec qui s'est assis sur ses mains pendant deux ans, il a les meilleurs tarots aujourd'hui qu'il les ait jamais eu. C'est dingo de se dire ça, quoi. Moi, en 2017-2018, plein de projets sur lesquels j'étais euphorique. Je me disais, bon, j'ai mis une pièce dessus, t'inquiète. Non, non, non. Il faut se rappeler que Bitcoin, c'est le seul, tu sais qu'il restera quoi qu'il arrive. C'est parce que si Bitcoin disparaît, je pense que c'est tout l'écosystème qui retournera dès 2010-2012. En fait, c'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est que tu peux DCA, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu DCA pas sur Bitcoin ou Ethereum et que tu fais ton DCA sur d'autres cryptos qui sont solides, que c'est des projets sérieux, je te parle même pas de trucs bancals. Mais même ces trucs-là peuvent disparaître du jour au lendemain parce que c'est la crise, parce qu'il n'y a plus de liquidités, parce qu'il n'y a pas de quoi faire tourner la boîte.